Bon allez, let's go, on va se faire un pensionnat les frères, on va y chauffer. On va y chauffer pour le pensionnat. C'est parti. Allez-vous ! Réveil presque banal à Chavagne. Les garçons que l'habitude ont passé la nuit à refaire le monde. Monsieur Navarron. Enfin là, il n'a pas refait le monde, il a chie dans sa chambre. Parce que moi, j'ai déjà refait le monde avec des potes la nuit, on ne s'est pas retrouvé que du PQ étalé dans la chambre, excuse-moi. Il ne s'est rien passé ? Il ne s'est rien passé à du PQ par terre, mais... On ne dénonce pas les foires, bien sûr. Il ne s'est rien passé. Oh non, mais là... Les garçons, je vous attend que ceux aujourd'hui... Là, ils ont fait scandaleux. C'est scandaleux. Ici au pensionnat, lorsqu'un élève fait une entorse au règlement, tous les autres sont punis, histoire d'apprendre la solidarité. Résultat, la double ration d'huile de foie de morue, délice des délices, c'est pour les fautifs et pour les autres. Eh ouais, ça c'est comme à l'armée ça. Il va se... Il va se gerber là. Ah oui, deux... Non, mais là, la deuxième, il va pas la supporter. Le papier V.C. moelleux, c'est terminé. Vous en avez pas des journalistes. C'est deux aussi pour les fiers. Oula, il est pas loin. J'aimerais bien goûter. En vrai, les gars, je vais en acheter. Je vais en acheter, je vais en goûter. Et quand ils le font dans le pensionnat, je le ferai en même temps qu'eux, les gars. Charlotte et Elise. Alors, lui, vous avez fait une masterclass la dernière fois. Charlotte. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Charlotte ? C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous dégagez. Elle se munition la plus rapide. Non, mais elle... Vraiment, elle, on rappelle, son daron, il finance l'établissement. J'en ai dit... Kevin, Kevin, il est parti, frérot. Il a pris un coup de pied au cul en trois conneries. Elle est insupportable. Elle fait pas un cours en entier. Elle est toujours là. Et elle, elle a régressé. C'est-à-dire, elle est tellement peu en cours, elle sait même plus écrire son prénom. Aïe, aïe, aïe. Il y a les deux en plus, c'est le directeur. C'est la fin du cours. Monsieur Zirmi décide de mettre les choses au point avec Charlotte. J'étais ravi de votre comportement la première semaine. J'étais le premier à dire que vous faisiez du bon travail. C'est vrai qu'au tout, tout, tout début, on n'entendait pas trop parler, les gars. Je vais essayer de bluffer les profs. Quoi ? Pour en mettre un... Ouais. Ouais, les bluffer. Ah, de les bluffer. Mais d'accord. Mais là, t'es au courant que tu bluffs personne. Là, tu casses juste les couilles. Qui... Qui... Qui hallucine, en fait. Je vais les faire halluciner. Voilà. Ouais, bah... Il faudrait démarrer un jour. Parce que la moitié de la saison, elle est passée. Tu casses les couilles. Drôle de stratégie que d'attendre le dernier moment pour entrer dans le rang et tenter de décrocher le certificat d'études. C'est une stratégie de merde. Les professeurs décident dorénavant d'ignorer Charlotte. Deux fois bonnée d'âne depuis le début de l'aventure, Mathilde a décidé de se mettre au travail. Madame Borins le sait et va tout faire pour l'aider. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça a l'air de les motiver, en tout cas. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est... Waouh ! C'est... Ils ont l'air de tout faire le moment. Après la Seconde Guerre mondiale, le chant du départ, un chant révolutionnaire et patriotique était au programme... Magide, il est toujours dans un sérieux, me regarde. Un certificat d'études. La trompette guerrière a saumé l'heure, des bombes... Aucune envie, c'est un chant de guerre, il n'y a aucune envie. L'aime d'orgueil... Ça dort. Ouais, mais tu m'étonnes, il n'y a pas une nuit où ils ne font pas une dingue. C'est tout dingue. Vous avez la récréation ? Navarro, en fait, il ne fait rien à part engueuler Charlotte et sonner la récré. C'est deux activités. Après, dans son bureau, il est avec le directeur, là, il tape la discute. Fin du cours pour tous, sauf pour Romain. Sans doute fatigué par une nuit trop courte, il s'est endormi. Genre, il n'a pas entendu. Elle est dehors. Il va se réveiller, il y aura lui et la preuve. Monsieur Romain ? Ah, merde ! Non, non, j'ai besoin de vous parler. Donc, je vois que vous avez l'air extrêmement fatigué. Ah, merde ! Si c'est pour dormir pendant les cours, arriver sans blouse, alors que tout le monde a sa blouse et que vous savez, moi, dans ce cas-là, je ne m'occupe pas de vous. Vous pouvez sortir, monsieur Romain. Mais en vrai, ils sont grave sympas avec lui. Il y en a, ils ont pris une exclusion en dormant. Madame Borin se fait une dernière révision. Sans le vouloir, elle va mettre le feu aux poudres. Qu'est-ce qu'il va faire ? Maintenant, vous allez le faire un beau P ou un beau cul, au choix. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à une classe d'adolescente ? Faites-moi un beau P ou un beau cul. Là, c'est vraiment, là, c'est donner le bâton. Là, c'est donner le bâton pour se faire battre. Mais maintenant, on ne peut pas faire des P sur commande. Ça fait du PQ. Qu'est-ce que c'est drôle, là, les gars. Alors, maintenant, un cul. Il a vraiment dessiné un cul, cet enfoiré. Oui, il est juste aussi, celui-là. Tiens, je préfère celui-là. Non, mais là, il est là. Il y a un petit défort, là. Non, mais elle... Ça suffit. Non, mais elle se fait marcher dessus, elle, bâton. Non, mais là, même les meufs qui ont 18 de moyenne, elles font des trucs comme ça. Oh, putain, oh, putain. Il arrive. Le shérif. Monsieur Navarro décide d'intervenir. Inspectez la salle de classe. Donc, je vais vous montrer ce que nous avons fait. C'est une manière d'arriver. Oh, il est arrivé comme la panthère rose, mon ref. Ben, venez montrer à la question générale, votre fait, votre cul au tabillon. Non, mais elle abuse. Elle abuse. Là, il donne juste une direction. Il veut même pas parler, juste, il montre. Qu'est-ce qui vous arrive ? Non, mais là, c'est à vous, là, ils ont pété un câble. Tout ce que vous êtes trouvés pour vous distinguer ? Affirmez-vous par vos résultats scolaires. Ah, avec toi. Très bien. Ah, c'est vrai qu'il est de sa gueule. Ah, mais personne a demandé. Non ! Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Mais ils ont pris de la drogue. Mais personne a demandé. Pourquoi ils se mettent à chanter le chant ? Dehors, tout le monde, allez. Dehors. Quoi ? Attention, Romain. Non, mais même le premier... Par contre, depuis quand, Charlotte et Sissi, elles sont potes ? On a raté des trucs, là. Trop dommage... Trop dommage de pas avoir pu dessiner des PEDQ au tableau. Le comportement des élèves tout à l'heure. Bon, je pense que c'est surtout le stress, etc., la fatigue. Aurélien. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Vous présenterez des excuses à la Mdorin, c'est des excuses approfondies. Excusez-moi de la lettre que je vous ai dit. Vous m'avez dit quelle lettre ? Q. Là, il va rentrer dans un combat avec lui-même. Il sait que s'il a un fou rire sur ce cul, il est mort. Regardez sa tête. Il sait qu'il ne peut pas esquisser un sourire. On va voir s'il est fort ou pas. Il est fort, il sert. Je vous l'avais demandé, monsieur. Non, là, le cher, c'est le cher. Vous avez été surtout un petit peu indiscipliné. Le directeur, monsieur Dignan, lance un dernier ultimatum. Les enfants, vous n'êtes pas correct. Avec le reste, il va nous faire ça. Il va nous casser les couilles. Le gars, il met mille ans à faire une phrase. Tous ceux qui n'ont pas encore le niveau requis. Je vous demande de me prêter toute votre attention. Il n'y a pas à respirer autant, là, aussi longtemps. En effet, ce que j'ai à vous dire, maintenant... Il récite la messe, on n'en peut plus. Concernent votre avenir, il n'est pas question de présenter à l'examen des élèves dont nous aurions à rougir. Éclatés au sous-sol. Ceux qui n'ont pas la moyenne, veuillez vous lever. Il ne vous reste plus qu'une semaine pour faire vos preuves. Donc, j'essaie de les aider, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que j'essaie de leur faire un peu... Ce qu'il fait Navaronda. Je prends un petit peu au hasard, selon ce qui me semble important. On va revenir, je pense, sur... Navarro ? Tu veux qu'on t'aide à te rincer l'œil ? On peut t'aider, mon nav-nav ? Ah, il s'est fait un fond de l'œil. Je peux te dire, il n'a pas besoin d'aller chez l'Oftalmo. Il n'a rien. 10-10 à chaque œil. Qu'est-ce qu'il fait ? À lui, il s'est dit, Madame Borin, je vais lui sortir le grand jeu. Ah, je vais... Cinq étoiles. Cinq étoiles. Non, les gars, il a eu une révélation, là. Quand il a maté, il a eu une révélation. Oh, non. Oh, la vie de ma mère. Oh, les gens qui mettent leurs mains, Aurélien. Les gens, ils mettaient des classeurs, frérot. Ils faisaient des murailles. Et c'est bon, tu vas crever si je regarde la réponse B. Enfoiré, va. Pour ceux qui n'ont pas le courage de réviser, tous les moyens sont bons pour avoir la moyenne. Et cette fois-ci, M. Navarro ne verra rien. Ah. Sala technique exceptionnelle. Mec, tu voulais... Tu faisais ça ? Tu voulais tellement ta tête, elle bouge. Hop. Mec, tu te faisais des migraines oculaires. Co... Ton œil, il n'est jamais regardé autant dans une direction, frère. Je me rappelle de ça. T'es là, frère. Je te jure. Après, quand tu reviens droit, tes yeux, ils louchent. T'arrives plus. Oh, là, il n'y a aucun effort, par contre. Là, il n'y a pas. Il a deux doigts de prendre un truc vers... La réponse B, c'était quoi ? Le reste, c'était les blèdes. Mais là, il n'y a personne qui surveille, excusez-moi. Moi, j'ai déjà fait la technique, une fois, de tousser à des QCM. Genre, réponse A, réponse B, réponse C, etc. Mais c'était très bizarre. C'était vraiment la salle. Et le pire, c'est qu'on ne s'est même pas fait griller. Je ne sais pas comment. Elles vont apprendre à faire la cuisine. C'est donc notre premier cours de cuisine. C'est une catastrophe. Surtout pour mettre les œufs avant. Pourquoi ? Jamais. Ça va faire des goumots. Bah oui. Jamais les œufs avant. Je cuisine tous les jours, la midi. Bah oui, mais toi, ton père est... Quoi ? T'as 12 ans, oui. Il est boulanger, donc. Vous êtes déjà bonne à marier, il faut... Moi, à 12 ans, même à 25 ans, frère, si on ne me fait pas manger, des fois, c'est hoche. Par en couille, je vous jure, il est dans une roulie pépineau, c'est exceptionnel. Personne ne lui dit rien parce qu'il est tout petit, il est mignon, il est là. Mais frérot, c'est le pire de tout, je crois. Surprise, surprise, les gâteaux du cours de cuisine sont cuits et ils sont destinés à célébrer l'anniversaire d'un des garçons. Joyeux anniversaire ! C'est qui, c'est qui ? Joyeux anniversaire ! Quand le mec... Tu sais, normalement, tu mets une bougie par année. Là, il a un gâteau par année, le ruff, hein. Ah, ils ont cuits de hit-up, et puis... Joyeux anniversaire ! Tricheur ! Joyeux anniversaire ! Grante foussière de merde ! Oh, oh, oh ! Oh ! Je peux vous le dire, le Aurélien. Non, mais... On parle pas d'entre nous, là. Une grue, hein. Là, le chantier, là. Mais là, ça ne lui est jamais arrivé. Lui, si tu veux, tu vois, la seule tour qu'il connaît, c'est la Tour de Pise. Là, dans le slibar, hein. Je sens qu'il y a un goût, il y a une main de cuisinière derrière, et... C'est dégueu. Non, honnêtement, il est dégueulasse, mais... L'honnêteté, c'était sûr ! Les élèves décident de fêter comme il se doit les 15 ans d'Aurélien. Rien de tel qu'une bonne bataille à coups de yaourt et d'eau. Essuie-toi, mon rôme, ça. Attends, quoi ? Excuse me, sir ? Ah oui, c'est... C'est une énorme roue libre. T'es suie-toi, mon rôme, là. Ah ouais, c'est ce que ça me dit, c'est à 100%. J'ai reconnu savoir. Oh putain, oh putain. Oh putain. Mais là, ils sont restés rangeurs, là. Oh putain. Oh, l'escalade, vous sentez, là, comme c'est en train d'escalader ? Oh, sur le parquet, il s'en était sûr. Oh, messieurs, putain, la vision, la vision. Je l'avais pas vu venir, c'est la vision du coach. Je le savais. C'était 100% sûr. Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris, genre personne n'a vu ça. Pour une fois, les élèves ont de la chance, monsieur Navarron... Non, mais c'est-à-dire que Navarron, il voit des trucs, personne n'a vu. Là, ils ont pris le réfectoire, ils l'ont monté en Y. Ils sont trempés, on dirait, ils ont couru 10 km dans le désert. Et genre, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Je peux pas y croire. 21h30, bientôt l'extinction des feux. Derniers échanges de mots doux entre garçons et filles. C'est douce qu'heure, ici. Elle a vite oublié Kevin, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il est beau, il est musclé, il est charmant. Attends, il est en train de me décrire, là. Charlotte a encore fait des siennes, elle a grimé ses copains. Romain, allez vous débarbouiller immédiatement. Qu'est-ce qu'il fait ? Frotte frère, tu vas pas te... Il y en a encore, il n'a rien enlevé. Téma, il y en a partout. C'est sa tête, c'est un dessin d'enfant. Aurélien. C'est frotte frère. Ah, Aurélien. Vous avez 8, très bonne copie. Tante fois, vous avez... Mais moins bien que Magide. 450, vous vous êtes trompé sur les nombres. Ah oui, vous vous êtes trompé sur le nombre de députés. On n'a pas 700, mais 750. David, 8 sur 10. Il est content, il est content. Très bien, vous êtes tout près de l'excellence en histoire. Magide a réussi à obtenir un 10. Oui, il a tout étalé en fait. Ça peut paraître que deux points, mais au début, je pensais que c'était pas important. Les notes, bon, ça avançait, c'était rare. Mais là, je me suis rendu compte que non seulement pour le certif et pour la fin d'aventure, c'est important d'avoir des notes, mais vraiment excellentes. Et là, le moindre petit décalage est important, donc ça resserre un peu la compétition. J'ai un intérêt à bosser dur, parce que sinon, tableau d'honneur... Ou les regards que ça se passe ici. On lui dira dur après. Amandine. Autre échéance, le spectacle de fin d'année. Mademoiselle Losada, professeure de chant et de théâtre, rassemble ses comédiens. Oh non, les gars. Oh, le harnais, là. Là, vous m'attachez le harnais, ça fait longtemps qu'on l'a pas sorti ici, les gars. Il y aura une pièce de théâtre. La constante lune dans le disque change chaque mois. De peur que ton amour ne devienne aussi variable. Par quoi elle a-t-elle juré ? Jure par ton gracieux être, qui est le dieu de mon idolatrie. Alors, est-ce que vous avez des remarques à faire en tant que peuple ? Oh, tout ça pour ça ! Quel échec ! Oh non ! Oh non ! Tout ça pour bégayer à la fin ! Non ! Non ! Non ! Non, pas ça ! Dans le disque change chaque mois. Mais vraiment, elle est vraiment très à fond. C'est trop bizarre. C'est le seul. J'étais pas près du tout, excusez-moi. J'ai cru qu'elle se n'est ayant quelqu'un qui a marché sur l'yep. J'étais pas près du tout. Elle m'a fait un peu heureux. J'ai pas été vraiment pas près à ça. Vous allez diviser dans quatre groupes. À la tête de chaque groupe, un responsable. Et vous aurez bien sûr une seule note commune. Monsieur Arthur, vous êtes responsable de messieurs Aurélien. Aurélien, elle est vraiment dans l'avant-bras. Elle est même dans la phalange, là. Aurélien. Monsieur Navarron passe de salle en salle pour vérifier l'avancée des travaux. Vous avez trouvé un plan ? Oui. Par contre, elle me fait un peu peur des fois dans ses regards, elle. Et je sens, tu vois, tout à l'heure, elle jouait bien la comédie parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui la possèdent un peu par moments. C'est débrouillant, ça. Tu crois que je vais faire, moi aussi, regarde. Non, toi, tu dois commencer à rédiger. C'est toi qui t'es l'animation. C'est bon. Pourquoi ? Ouais, en plus, il est en train de tailler des tuiles pour faire quoi, là ? Piqué au vif, il décide malgré tout de réintégrer la salle. On a essayé d'arranger. Ça fait bon d'être à eux. Eh mais, excusez-moi, il y a eu une consommation de drogue entre l'épisode qu'on a vu la semaine dernière et maintenant. Plus les épisodes passent, puis il y a une roue libre qui est insoutenable. Non, mais là, il est en train de se rhabiller et il a dit ça m'a fait bander même, il lui a dit. Il est en train de se remettre l'imperméable sur le sgeg et il lui a dit ça. Direction la campagne pour observer le ciel. Le maître des astres s'appelle Monsieur Navarron. Il va se révéler sous un nouveau jour. C'est quoi, c'est Poudlard ici ou quoi, frère ? Un mix entre Poudlard et Koh-Lanta, là. Il va éteindre le flambeau, là. Il va éteindre des flambeaux, là, Navarron. Bien. Ça marche. Flippé, franchement, Navarron, il est bizarre des fois. Moi, il me tend un flambeau, il m'amène dans la nuit dans une forêt comme ça. Je lui dis, vas-y, ça, là. Je vous ai amené ici pour que vous essayiez de reconnaître ces étoiles ou connaître... On dirait Hagrid au fin fond de sa forêt quand il y a les élèves qui viennent le voir. C'est catastrophique. Tout simplement, quelques étoiles en voir. Ceci pour vous faire comprendre que l'univers est sans limite. Peut-être qu'on ira sur la lune un jour. Peut-être qu'on ira sur la lune un jour, on en parle. Je pense qu'à l'heure où tu tournes l'émission, il y a quand même des gens qui y sont allés déjà. Oh, le leak de Navarron ? Alors l'homme qui a posé le pied sur la lune, c'était donc du cinéma ? Navarron est au courant du complot ? Vous verrez très, très vite que la vie passe à une vitesse extraordinaire. Lorsque vous soyez proche de la vieillesse, voire proche de la mort, là, vous direz, mais hier, j'avais 15 ans, j'en ai 70 aujourd'hui. Il m'a mis une angoisse, frère. Il m'a mis une angoisse. J'ai envie de couper le live, j'ai envie d'aller au bar, frère. J'ai envie de faire soirée, il m'a mis une angoisse. Navarron, on ne fait pas des choses comme ça. Rien vu. Alors ? Il m'a fait bader, ce chien. Je vous jure, il m'a fait bader de ouf. Prenez le temps de parler. Je me suis dit, dans ma tauté, j'ai 25 ans, frère, j'ai un quart de siècle. Il m'a fait bader, ce chien. À ceux à qui vous tenez, par exemple, à vos grands-parents, peut-être. Arrête ! Parce que ces personnes-là sont au seuil de la mort. Mais frère, vas-y, les gars, je reviens. Attendez, j'appelle ma grand-mère. Non, mais je te jure, je vais appeler mes... Non, mais les gars, il... Ah, c'est une nuit, il a mis... Mais franchement, il a mis une clim. Ah, je vous jure, je n'ai même pas envie de fuiter les pisses. La vie de ma mère, j'ai envie de quitter. Il m'a niqué mon aile. Il m'a niqué le délire. Je n'ai même plus envie de faire des vannes. Je n'ai même plus envie de faire des vannes. Aujourd'hui, à l'issue de cette cérémonie, deux élèves seront écartés définitivement de la course au certificat d'études. Monsieur Majid, qui arrive en tête du classement général. Nooooh, Majid ! Ça y est. Ça y est. Avec 8,67 sur 10. Alors, monsieur Aurélien... Oh, les gens se foutent de sa gueule en plus. Vous avez donc laissé votre première... Car vous, vos dernières notes se sont avérées sensiblement inférieures. Oh ! Ouah, ce qu'il prend ! Avec une moyenne générale de 7,40 sur 10. Je vais le balayer. Mademoiselle Clémence. Allô, Clémence. Nous allons passer au plus mauvais résultat. Mademoiselle Alizé est belle et bien dernière. Comme il avait été annoncé, Mademoiselle Alizé ne pourra donc pas participer aux épreuves du certificat d'études. Oh, il y a l'échec. Monsieur Arthur, vous atteignez une moyenne de 4,96 sur 10. Monsieur Romain, vous obtenez une moyenne de 4,96 sur 10. Quoi, les deux ? Vous êtes donc ex aequo... Bah, toujours. Comme vous atteignez tous deux une moyenne presque égale à 5 sur 10... Vous allez être toutes seules à ce vertège. C'est une catastrophe. Nous vous autorisons à vous présenter tous les deux aux épreuves... Oh, elle est toutes seules, oh mon dieu. Oh, c'est horrible. Anne. Oh, l'humidation. Oh, c'est au bout, lui, d'un. Oh, c'était bien collé, hein. Bah oui, on l'enlève, puisque tu es viré et tu ne seras plus là. Alors, content ? Ah ouais, trop. Aurélien, elle a le seul. Aurélien, bah, c'est quoi la prochaine fois ? Il calque toujours, là où c'est le plus important. Connard. Quand je l'ai reçu encore, ça ne m'a pas fait trop mal. Mais par contre, les autres derrière qui narguent un petit peu, ça m'a un petit peu plus touché. Tu te prépares ? Ouais, je me suis fait collier de peu. J'ai un peu baissé beaucoup, moi. C'est-à-dire ? 20 dixième en dessous. 20 dixième en dessous ? C'est bon, frère. C'est énorme, attention, une moyenne. C'est énorme, c'est rien. Il est plus mal à l'aise que quand moi, j'étais à Madaron, j'ai eu 4 sur 20. Eh bah, très bien. On l'a bien rigolé aussi sur cet épisode du pensionnat. Bon, vous êtes contents, mais revetons, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501